Salut les amis, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale Un peu spécial car on va parler des tournois Et certains vont croire là, ouais bah on sait déjà pratiquement tout sur les tournois C'est un petit peu, bah voilà, y'a pas grand chose, qu'est-ce qu'il peut nous expliquer ? Non, en fait je vais le critiquer Parce qu'il a d'énormes défauts De une, ça met beaucoup de temps à trouver un tournoi Sauf si vous actualisez tout le temps et que par chance vous tombez dans un tournoi Ne prenez que des tournois de 1h, 2h, 3h Les tournois d'une journée sont trop difficiles Même plus Mais le pire c'est surtout la difficulté Imaginez vous arrivez à Arène 5 Vous pouvez, je sais pas du tout si en dessous de l'Arène 5 on peut rejoindre les tournois Vous voulez faire un tournoi, vous êtes en Arène 5 Vous voulez gagner un petit coffre de tournois, vous ne gagnerez jamais Tous les mecs des tournois sont obligatoirement, enfin tous les gagnants sont toujours de l'Arène 7 J'ai pratiquement vu personne de l'Arène 6 ou 5 gagner C'est impossible Et puis quand tu joues à un tournoi, non c'est pour le plaisir Et après t'as une petite récompense Non, tous les autres mecs c'est je veux gagner de l'argent, des cartes, voilà Je m'en fiche de prendre un deck d'enfoiré, je veux gagner Oui parce que tout le monde utilise des decks d'enfoiré dans les tournois, pratiquement tout le monde Par exemple le géant royal qui est une carte énormément cheatée on peut le dire A peine arrivé au bout du pont il te démolit ta tour Et je vous raconte même pas la galère quand il y a les 3 mousquetaires derrière Ça m'est déjà arrivé juste avant Les mecs qui font spawner aussi C'est chiant Ça énerve l'autre car il peut pas avancer Les mecs qui jouent les défenses aussi C'est bien beau mais le but du jeu c'est d'atteindre la tour Pas de la protéger Enfin c'est de la protéger mais laisser une défense comme ça Ce qui fait que l'autre peut pas se passer C'est vraiment, ça retire ce qui fait du jeu un truc bien Etc, etc Donc ils utilisent que des decks d'enfoiré Des fois si t'es un tournoi vide tu peux mettre 20 minutes à trouver un combat Ça m'est déjà arrivé Ou ça peut varier une seconde comme 20 minutes comme j'ai dit Du coup si vous faites un tournoi quand vous êtes bas niveau ne le faites pas J'ai gagné aucun tournoi Les seuls mecs qui gagnent en arène 6 C'est ceux qui ont le zappy Ou le mineur Parce que le mineur il fonctionne avec beaucoup de troupes Bon sinon après avoir critiqué les tournois Je vous présente ce deck Qui m'a été créé par Bouillagame Vous pourrez voir sa chaîne en tapant Bouillagame Je mettrai pas dans la description je sais pas comment faire Et en fait c'est un deck qui coûte pas trop cher et qui est plutôt efficace Mais j'ai modifié deux choses Le deck qui m'a montré lui Il y avait le sort de poison Et la tour de enfer Sauf que comme je déteste les défenses Et que le sort de poison j'arrive pas trop à l'utiliser Je l'ai remplacé par bébé dragon et la gargouille Et sinon tout le reste c'est ce qui est proposé Et ce deck marche très bien Comme ma connexion est pourrie on va faire un petit combat D'ailleurs du coup c'est là de combat Pour vous montrer un petit peu comment ça marche Bon pour moi le deck il est bien Et pour d'autres il sera pas bien C'est selon comment vous fonctionnez Si vous êtes plutôt défenseur ou plutôt attaquant La call Du coup je vous montre On attend qu'il envoie ses troupes Voilà On pose le sorcer glace qui est un moyen de défense Là le petit électrocution Là on attend On fait ça On dégomme Les gargouilles c'est pour défoncer ce qui est terrestre et qui peut faire mal On met le bébé dragon qui défend On met les gobelins Qui derrière une valkyrie sont très efficaces Oh ils ont un chopin le chevalier Boum Voilà Du coup là le sorcer glace En plus il ralentit la tour Ce qui fait que les troupes ont plus de temps pour doyodoku Et en plus il a enrhumé le sorcer glace Là quand il y a un cochon vous faites ça Et ça Et vous pouvez faire ça aussi Pour le freiner Mais valkyrie sur ses glaces Il risque de faire très peu de dégâts le chevalier Même peut-être pas du tout Là vous mettez un chevalier bien protégé par le sorcer de glace Vous voyez car du coup là il n'y a pas d'exemple car il a one shot Et là regardez par exemple il peut se faire défoncer Boum Il ralentit et du coup ça fait moins de dégâts Du coup c'est un deck vraiment bien Les esprits de feu certains doivent se demander pourquoi ils sont là Puis pour l'instant je ne les ai pas utilisés C'est un moyen d'attaque défonce C'est-à-dire par exemple si vous n'avez pas la valkyrie ou pas le bébé dragon Dans ce deck où vous ne l'avez pas dans votre main Et bien vous les mettez Par exemple quand il y a des barbares Et poum il n'y a plus de barbares Ou en tout cas ils sont pratiquement morts Par exemple regardez on arrive bientôt en x2 Du coup on va faire ça Et regardez par exemple le chevalier On va le gérer avec les plus faibles On fait ça Et vous allez voir les dégâts des esprits de feu Boum Vous voyez ça fait vraiment mal Là le Le bébé dragon qui peut donner plus de coups Du coup voilà c'est vraiment l'effet classe J'adore le concept Oh mon dieu je deviens hyper Du coup je vous conseille ce deck si vous n'arrivez pas trop C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me donner votre avis sur les tournois Moi je Si jamais il y a des tournois où il y a bien marqué les types de niveaux Par exemple S'il pouvait qu'on crée là Bon aussi le truc chiant avec Les tournois c'est que ça coûte trop cher Imaginez vous Là il y a quelqu'un qui fait un tournoi de 6000 cartes J'en ai déjà vu un J'ai pas pu participer parce qu'il y avait un Et après avoir actualisé pendant une seconde ça s'est rempli Du coup ça serait bien que Ici Il y ait aussi un endroit pour spécifier le niveau Maximum Qu'on peut avoir Par exemple ce qui serait bien c'est le niveau maximum 8 Seulement pour l'arène 6 ou 5 Etc Du coup j'aimerais vraiment qu'il y ait ça Je vous dis à la prochaine Donnez moi votre avis Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir